Bonjour, on est en train de vivre en salle de théâtre, écrit l'Observateur, comprenez par là une pièce théâtrale où les acteurs sont allés aux salles et son président de frère, Macky Sall. Et pour eux, écrit la tribune, le linge salle se lave non pas en famille mais en public, au point qu'aujourd'hui, notre enquête, il y a le malaise allé aux salles. Et pour cause, constate le quotidien, il y a salle défiance d'allé aux amakés. Vox Populi revient sur ce dossier. Président à un meeting, allé aux salles s'est rebuffé avant de tirer à boulet rouge sur les faucons et topes du palais. Il a déclaré, note nos confrères, il y a des laboratoires logés au palais spécialisé en construction d'idées saugrenues. Quand le président m'a demandé de retirer ma candidature, je l'ai faite mais dès le lendemain, quand j'ai entendu ces faucons danser comme de petits diables pour fêter leur victoire, j'ai compris que tout cela n'était que le fait de comploteurs et je n'accepte pas de me défaire devant les comploteurs. Réplique de Farbangom dans l'observateur, il n'y a ni faucons ni comploteurs au palais présidentiel. C'est le président qui décide seul. Mais en réalité, allé aux salles constate l'observateur et adepte du jeu de yoyo politique. En 24 heures, rapporte l'observateur, il a maintenu sa candidature, accusé le palais puis la retire de nouveau. A quel allé aux salles se fier ? En tout cas, dans sa déclaration récente, note l'observateur, il a soutenu qu'il ne va jamais défier le président de la République. Allé aux salles est aussi dans le dossier du pétrole. L'observateur nous annonce un rassemblement le 13 mai sur le blovard du général de Gaulle pour tirer cette affaire au clair. Le 30% de Timis cessait à British Petroleum, mais déjà la tribune révèle que le groupe Petro Team a détecté un hold-up légalisé et s'interroge sur l'attribution des jugements pétrole gaziers du Sénégal. Hier, c'était la remise du cahier de doléances à l'occasion du 1er mai. Le quotidien fait dans la raillerie un défilé de nouvelles promesses, écrivent nos confrères. On a eu droit, écrit Vox Couplu, durant la traditionnelle audience, à des complaintes, des empoignates devant un président intransigeant. Vous êtes libre d'aller en grève, mais a-t-il avisé, écrit LAS ? Avant de donner des assurances, écrit Enquête, l'observateur soutient Maki Sall veut aller en guerre contre les disparités salariales. Demande de liberté provisoire, Enquête écrit, Khalifa Sall retient son souffle. Reprise des constructions sur la corniche, Ouest, LAS nous parle du cri de guerre des Atepa et compagnie. Attaque armée armée dans le backel, Le Quotidien nous parle d'une personne tuée et de 2 millions emportés. LAS de révéler que le véhicule des forces de l'ordre est tombé en panne en pleine poursuite des agresseurs. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.